Donc, j'ai mis aussi quelques mots qui sont, je trouve, importants et intéressants. On parle d'accès ouvert, d'accès libre. On voit les discussions qu'on a par rapport à l'utilisation de licences ou non. Je reviendrai là-dessus. Un savoir partagé durable aussi. Est-ce que c'est un savoir qui doit être sustainable d'une certaine façon ? Est-ce que c'est un bien commun aussi ? Le savoir scientifique, on a parlé d'aspects démocratiques bien communs, bien publics également. Je reviendrai rapidement sur quelques idées ou quelques questions que je me pose en tant que directeur d'un service qui n'a pas en charge l'open access, mais la gestion des données de recherche qui est une iris. Je parlerai et je reviendrai sur les différentes sessions qu'on a eues, le contexte, les enjeux et puis la fin avec la stratégie. Et peut-être quelques questions ouvertes sur l'horizon de l'open access au-delà de 2024. Alors, les questions ouvertes, je trouve intéressant cette petite image. L'open access, ce n'est pas juste que le bar est ouvert. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'un accès libre plutôt que d'un accès ouvert ? Il y a des discussions là-dessus. Ce qui m'a interpellé il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu cela, c'était la semaine, l'open access week. Et puis, Stephen Hawkins a fait une grande déclaration et l'université de Cambridge aussi. Sa thèse de doctorat a été mise en ligne. Elle est téléchargeable par tout un chacun, à tel point que la plupart des serveurs de Cambridge ont sauté durant une période. Mais j'ai été téléchargé. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été la télécharger. J'ai essayé de la lire. Je n'ai absolument rien compris. Mais par contre, ce qui m'a vraiment étonné, c'était cette petite réserve de droits. Tous les droits ne sont bien sûr pas donnés. Les droits sont exclusivement conservés par l'auteur. Il met ça à disposition. Mais d'une certaine façon, on n'a pas de possibilité d'aller très loin avec ce genre de droits. Il n'y a pas de licence d'utilisation. Est-ce qu'on doit ou on peut parler d'accès ouvert ou d'accès libre si on ne met pas des licences d'utilisation et de diffusion avec des droits ? Droit afférent, le fameux C.C.B.I. par exemple. Ça fait 15 ans que la déclaration de Budapest a été édité. On est 15 ans après. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait le 14 février. Pour tous les amoureux de la salle, ils sauront que le 14 février, la fête des amoureux. Et c'est en fait un mariage entre une vieille tradition, la tradition de la publication scientifique, et bien sûr une nouvelle technologie qui ont convergé d'une certaine façon pour rendre possible un bien commun totalement inédit à l'époque. Cette phrase-là, c'est la première phrase de la déclaration de Budapest que j'ai relue avant-hier. Et ça m'a assez frappé. Où est-ce qu'on en est maintenant ? On a vu qu'on a fait quand même un certain bout de chemin. J'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu d'une certaine façon le côté libre et bien commun qu'on avait. En tout cas, le gold, pour moi, ne fait pas tellement écho au côté libre et bien commun. Est-ce que la communication est l'essence de la science ? On l'entend parfois, la communication est l'essence de la science. On parle de science ouverte, paradoxalement, mais qui fait de la science fermée ? C'est un petit peu tautologique de faire de la science ouverte. Ou est-ce que l'édition commerciale est devenue l'essence de la science ? Donc, je pense à l'édition traditionnelle ou aussi le pay to publish, bien sûr. On peut voir l'open access de trois points de vue. J'ai tiré ça notamment de certaines interventions. D'un point de vue politique, c'est d'analyser l'open access comme la motivation de l'activité de recherche par la poursuite d'idéaux démocratiques. Robinson Recavi est un de ses chantres, ici notamment. Mais je sais qu'il y a énormément d'autres chercheurs qui pensent comme ça. Et l'avancement de la connaissance partage au niveau mondial, tant horizontalement que verticalement. On partage le savoir scientifique, pas uniquement aux chercheurs. Ce n'est pas que des chercheurs qui lisent des articles scientifiques, mais c'est aussi les gens, entre guillemets. D'un point de vue socio-technique, je dirais, à l'ère de la numérisation, on peut analyser l'open access comme la continuation des pratiques de communication scientifique anciennes, mais sauf par d'autres moyens. D'un point de vue économique, c'est un petit peu plus compliqué. On est à la rencontre, d'une certaine façon, de deux événements. Il y a eu la crise des périodiques scientifiques et le mouvement de libre accès. Une sorte de monde opposé, de régulation d'un même phénomène, qui est un peu la destruction de l'équilibre entre l'offre et la demande. Est-ce qu'il n'y a pas une surabondance d'offres ? La réponse, c'est oui, bien sûr. Du moment où on pose la question, c'est clair qu'il y a une surabondance d'offres depuis à peu près au milieu des années 40 par rapport à la demande, qui crée en fait un certain déséquilibre. Et puis, est-ce que cette surabondance, ce n'est pas véritablement la conséquence indirecte du publish or perish ? Cette publication par le nombre, on en a beaucoup parlé pendant ces deux jours. L'autre question que je me suis posée, c'est tous ces impacts facteurs, H-index ou bien autres citations index. Bien sûr, elles ont été utilisées au début et créées souvent par des bibliothécaires. On l'a vu avec les différents intervenants, d'une certaine façon, on a reconstruit, ou en tout cas les éditeurs, indirectement, ont profité de l'utilisation de ces facteurs pour reconstruire artificiellement de la rareté. Si on est d'accord qu'on est dans une période de surabondance d'offres scientifiques, pour donner la valeur aux choses, la surabondance n'est pas très bonne. Si on labellise avec une sorte de labellisation discriminante, avec des index, on recrée artificiellement une rareté de l'offre scientifique. Et puis, bien sûr, ça veut dire que concrètement, on veut avoir les chercheurs, on veut avoir les articles publiés dans des journaux à O, impact factor, H index, aux citations. Pour revenir sur le contexte, je crois que c'est important de comprendre l'OA, et ça, c'est ce qu'on a vu au début, dans le contexte de l'open science. L'OA, pour l'OA, on l'a dit, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est quelque chose qui nous permet d'aller vers quelque chose, je dirais, de plus grand. L'open science, on l'a vu avec certains intervenants. Et on a vu aussi cette notion de poupée russe. L'open science se fait au niveau international, au niveau national, au niveau de pays, de régions, d'universités et d'initiatives. Donc, je pense que c'est important de recontextualiser cette open science. On a vu l'OA comme une continuation des fondements du net. On a reparlé, et son excellence a mentionné cette notion et ce rappel par rapport à la création du net ici, à Genève, au CERN. On l'a aussi mentionné plusieurs fois, le savoir scientifique, comme un bien commun qu'on doit, d'une certaine façon, pouvoir partager. L'open access aussi comme un libre accès, donc plutôt, moi, je partage en tout cas la vue de ceux qui pensent que la traduction réelle d'open access, c'est plutôt libre accès et non pas un accès ouvert, mais libre dans le sens également gratuit. Donc, cette fameuse science c'est ses bails, d'une certaine façon. On a vu aussi que l'OA, il doit être, bien sûr, l'approche liée à l'open access doit être cohérent et tenir compte de la maturité des différentes disciplines. Et si on peut avoir quelques critiques face à certains objectifs nationaux ambitieux, tels que présentés par Axel Marion, c'est de donner une date butoir pour tout le monde, la même 2024, 100% d'open access. Il aurait été, selon moi, peut-être plus judicieux de dire que l'objectif, c'est de l'open access à 100%. Maintenant, quand est-ce que chaque discipline va y arriver, aux disciplines de se positionner ? Loi stratégique, c'est ce qui a été présenté par Axel Marion, avec une implication vraiment nationale, même si je ne partage pas forcément exactement la vision nationale, elle a le mérite vraiment d'exister, d'être pris en compte. Et ça nous facilite, nous aussi, le travail au sein des universités, parce qu'on peut se reposer sur ce cadre global. Maintenant, à nous de se l'approprier. On l'a vu, les dix principes. C'est très intéressant de voir, d'une certaine façon, les principes pour y arriver, qui ont été notamment montrés par Vanessa Proudman et Spark. Et cette idée, de nouveau, de rendre ça durable et de rappeler que l'OA, et ça a été rappelé par M. Albertin de l'ABCU, que l'OA n'est pas un but, mais bien un moyen. Voilà ce que j'ai retenu pour les aspects du contexte. Les enjeux dont on a parlé ce matin, c'est cette notion de chercheur, acteur, responsable. Et de responsabiliser, donc de donner, d'une certaine façon, la responsabilité et de redonner la responsabilité aux chercheurs. Ça ne veut pas dire de le laisser tout seul, ça veut dire de l'accompagner, parce que la responsabilité, elle est aussi sur le dos des institutions, sur le dos d'autres acteurs. L'OA ou l'Open Access, de façon générale, par et pour les chercheurs. Et les gens, à un petit moment donné, on n'a pas oublié aussi, ce n'est pas que des chercheurs qui lisent la recherche scientifique. On doit tenir compte, bien sûr, d'une réalité commerciale, d'un fonctionnement de la recherche. On l'a mentionné également. L'évaluation, alors, c'est, je pense, extrêmement important pour faire bouger les choses. Et on l'a vu avec le modèle liégeois, de prendre en compte cette problématique de l'évaluation et de dire que de l'OA, mettre uniquement un outil ou mettre uniquement une obligation, entre guillemets, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que l'institution doit aussi se questionner sur ses pratiques, au-delà du chercheur lui-même. Mais l'institution doit aussi, notamment au niveau des évaluations, avoir une approche plus qualitative et peut-être moins basée sur cet analphabétisme statistique, pour reprendre les mots du professeur Rentier, qui tente à nous faire croire que si on a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur, en moyenne, on n'est pas si mal que ça, en moyenne de température. Le savoir scientifique, que je l'ai déjà dit, comme un bien commun, il y a quelques clés. Le modèle liégeois nous a montré un certain nombre de clés. Le modèle Genevois également. J'espère que d'ici une année, deux ans, on pourra dire aussi que le modèle vaudois de l'UNIL apportera un certain nombre de clés. Cette idée d'un mandat très clair, cette idée d'incitant très clair, de cohérence aussi institutionnelle, de revoir certaines pratiques. On a parlé de l'évaluation. Bien sûr, les outils sont importants. Les outils, parfois, peuvent rebuter et on risque de perdre un certain nombre de chercheurs et de personnes si l'outil n'est pas forcément adapté. Il y a une communication très forte qui doit être faite. Puis aussi, une équipe derrière, une équipe passionnée, que ce soit au niveau du modèle liégeois ou au niveau peut-être du modèle suisse ou Genevois ou lausannois où la bibliothèque fait encore un gros travail derrière de vérification, validation, voire même aussi de saisie. Mais cette notion d'équipe, elle est extrêmement importante. C'est une pluralité de compétences qu'on met autour d'une table pour faire que ça marche. J'ai trouvé très intéressant de rappeler aussi, en prenant un petit peu plus de hauteur, et le professeur Schmitt nous a parlé de ça ce matin, comme l'OA, indirectement, mais c'est en fait le savoir scientifique, fait partie d'une certaine façon des droits de l'homme. Mais aussi, l'as proche OA peut créer des nouvelles inégalités. Ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, ceux qui ont les moyens de se payer d'une certaine façon de l'OA, ceux qui n'ont pas les moyens, entre le nord et le sud, parfois aussi entre l'est et l'ouest. Et de rappeler aussi, comme on l'a vu ce matin avec certains chercheurs, les alternatives complémentaires que peuvent être le préprint, tout en gardant à l'esprit qu'on a aussi des dépendances liées à ces outils fantastiques et dangereux, en même temps, que peuvent être Google et autres moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Je trouve extrêmement intéressant l'approche aussi, ce rappel de prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'aspect sociologique de la pratique de la recherche aujourd'hui et de l'open access, notamment, indirectement, qui repose bien souvent sur des croyances et également sur des dispositifs techniques qui, d'une certaine façon, nous lient parfois les mains. Est-ce qu'on est en train de passer de la publication positive, l'OA, au dialogue facultatif ? Ça m'a fait penser à une phrase de Murakami quand il parle de l'activité physique, du sport, de la course à pied, de façon générale. Pain is inevitable, suffering is optional. En d'autres termes, du moment que vous commencez à courir, vous allez ressentir une douleur. Maintenant, si vous voulez forcer pour faire votre marathon en dessous de trois heures, là, ça va être plutôt de la souffrance que vous allez ressentir, mais c'est vous qui choisissez. Donc, de l'open access, ce n'est pas facile. Ça fait un peu mal. Il y a des nouvelles pratiques à mettre en place. Il y a une nouvelle façon de faire, d'une certaine façon, de la recherche et surtout de le communiquer. Maintenant, si vous voulez en plus utiliser des réseaux sociaux, déposer des préprints, ça vous demande une petite souffrance supplémentaire, je dirais. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Certains chercheurs le font, certains chercheurs l'ont intégré, on l'a vu ce matin à la table ronde. D'autres, pas encore. A chacun sa façon, d'une certaine façon, d'utiliser les outils à disposition. Quelques mots encore sur les stratégies. Cette stratégie de l'Université de Lausanne qui a été présentée par le vice-recteur Bussi en début d'après-midi, c'est vraiment un outil de gouvernance. C'est intéressant d'avoir cette approche de gouvernance par le haut, mais basée également sur les disciplines, tenir compte des disciplines. C'est vraiment la réunion du top-down, bottom-up. Je ne sais pas s'il existe un terme qui réunit les deux en un seul. En tout cas, je crois que c'est vraiment cette idée d'avoir une approche inclusive et qui est basée sur des valeurs, notamment en l'espèce sur la charte de l'université et qu'elle soit également, bien sûr, participative. On a développé l'approche sur la gestion des données de recherche de cette façon en commençant par une enquête en 2015 avec ma collègue Carmen Jambé qui nous a permis déjà de sensibiliser les chercheurs à cette problématique. Ça a été la première pierre en termes de communication sur ces problématiques-là. Et on a surtout communiqué auprès des chercheurs, mais on a aussi, grâce à ça, pu communiquer vis-à-vis de notre direction. Et ça, ça a été extrêmement important. Être conscient de ses forces, ses faiblesses, des opportunités et des menaces. Monsieur Bussi l'a parlé ce matin, mais on l'a vu tout au long des différentes interventions de ce jour, d'avoir une connaissance intime d'une certaine façon de sa culture. Je pense qu'il serait faux de croire qu'on n'a qu'à faire un copier-coller du modèle illégiois et ça fonctionne. Je pense que c'est important de tenir compte de la réalité du terrain. Donc, on l'a vu aujourd'hui aussi l'idée d'avoir un appel, d'une certaine façon, l'appel du 1er décembre. On verra dans quelques années, on en rira peut-être un peu avec François sur cet appel du 1er décembre avec un plan d'action quand même clair. Il y a un moment, il y a un avant, il y a un après. Cet avant ou cet après, à cet instant, je dirais, pour l'Union de Lausanne, vient ici en 2017. Mieux vaut tard que jamais, mais l'intérêt, c'est aussi de bénéficier de l'expérience et de la riche expérience d'autres et notamment de nos amis belges. on développe des outils et ces outils sont en développement. L'OA, c'est quelque chose de dynamique, pas que d'un point de vue technique, mais je crois que ce qu'on a vu aussi dans les différentes interventions aujourd'hui, c'est de montrer que c'est une approche qui est vraiment dynamique et qui doit aussi accompagner, c'est un outil, ça doit suivre le chercheur dans sa quête d'une science plus ouverte d'une certaine façon. et ça doit être selon François Bussi basé et je pense aussi selon la plupart des intervenants d'aujourd'hui aussi sur une culture de l'institution. Le modèle liégeur fonctionne à Liège avec quelques difficultés au départ. On doit tenir compte de la maturité aussi en matière d'open access de cette institution. Passer à 100% quand on est déjà à 60, c'est plus facile que de passer à 100% quand on est à 13 ou 14% d'open access. C'est à peu près la réalité de certaines disciplines en tout cas chez nous ici à l'Université de Lausanne. Il y a bien sûr une stratégie de communication. On a beaucoup entendu de communication. On n'a pas entendu parler de conduite, du changement, mais c'est souvent lié à la communication. Et l'exemple que Cécile nous a présenté aujourd'hui, c'est vraiment basé sur une offre de services multiples qui s'inscrit dans un contexte qui est le contexte de l'open science. L'archive ouverte, comme tu peux remarquer, j'ai enlevé les S. L'archive ouverte, c'est une passion en fait d'une certaine façon. On l'a compris avec beaucoup de nos intervenants qui ont l'agrément dépassé le temps imparti, qui est dévorante en termes de temps, soit pour la présentation, mais qui est dévorante en termes de temps de façon tout court. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois. on parle du modèle des joies ou d'autres modèles. On voit qu'il y a un nombre d'années quand même important avant de réflexion pour sensibiliser les gens, pour préparer d'une certaine façon un terreau fertile. Des événements comme aujourd'hui contribuent à la préparation selon nous de ce terreau fertile pour accueillir l'open access. L'horizon de l'open access, 2024, c'est demain. on voit que l'OA, si on se projette à demain, est-ce que l'horizon de l'open access va être un mouvement comme ça vers une science véritablement ouverte, vers une science libre ? Donc, l'OA permet la libre consultation de tous les articles et publications scientifiques en dehors des restrictions. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien sûr vu. Et la simple lecture suffit pour pouvoir en extraire des idées et des informations pertinentes, disponibilité, problème de citation aussi en 2024. Et puis, je me suis posé la question, un peu plus tard, en 2049, je suis un fan de Blade Runner, c'est pour ça que j'ai mis 2049, au-delà du simple accès, est-ce qu'on ne va pas aller vers une science wikifiée d'une certaine façon ? Est-ce que la prochaine étape, ce n'est pas justement cette libération de la séance en autorisant la republication des articles, en autorisant la recombination, en autorisant la modification de ces articles et de leur contenu pour les améliorer et les enrichir, vraiment cet aspect de travail collaboratif ? La citizen science, c'est quelque chose qui vient aussi de plus en plus. Est-ce que cette wikification, si on prend l'analogie de Wikipédia, de la science, d'un accès ouvert, nous ferait peut-être passer à un accès libre ? Donc, ce serait de l'open access en CC BY. Est-ce qu'on va vers une véritable open science, vers une véritable science ouverte, une science librement réutilisable, en quelque sorte, une science CC BY ? Alors, on verra. Je vous donne rendez-vous le 1er décembre 2049. Et on verra si on a avancé de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, avant de vous passer à la parole, monsieur Rentier, pour quelques mots de conclusion, j'aimerais en tout cas remercier tous les participants à ce colloque, les intervenantes et les intervenants, également la régie technique pour le fantastique travail qu'il a fait, et bien sûr, les personnes qui nous ont aidés à organiser et à co-organiser cet événement. Vassil Kolarov de VBI International, Karben Jambé d'Uniris, Mikaela Crespo également du Dicaster Recherche. Et pour nous, c'était vraiment une joie de vous accueillir ici. Ça a été extrêmement enrichissant. Et je vous remercie encore vraiment pour votre participation et aussi un petit peu pour votre patience.